Salut tout le monde, bienvenue chez FamilleElectrique, on va aller checker la dernière mise à jour que je viens de recevoir, allez on y va ! Alors on le fait dans les conditions d'un live, pour ne pas se prendre la tête, nous avons donc ici la dernière mise à jour 2022.36.2, alors plein de nouveautés, la première c'est le désengagement de l'autopilote à la fin d'une voie d'insertion sur autoroute, donc désormais l'autopilote affichera une alerte et se désengagera lorsque le véhicule sera proche de la fin d'une voie d'insertion matérialisée par un marquage au sol et qu'il n'y a pas de changement de voie en cours. Donc je ne sais pas si vous comprenez le cas de figure, c'est vrai que c'était assez dangereux quand on était en fin de voie d'insertion et que l'autopilote ne savait plus franchement trop quoi faire, rester sur une même voie fictive, bouger, enfin voilà, ça pouvait être dangereux. Donc là c'est a priori plus le cas, donc il faudra le tester. Application énergie, on la verra après, je pense que ça c'est la grosse 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 bonne surprise de cette mise à jour. Appli Tesla, donc on a des améliorations sur l'application qui permettent de visualiser des détails supplémentaires sur notamment tout ce qui va être lecteur multimédia et l'estimation de l'heure d'arrivée lorsqu'il y a un itinéraire qui a été planifié et qui est en cours dans le véhicule. Ça c'est pas mal lorsque vous avez votre passager qui veut checker ça ou alors lorsque le deuxième conducteur par exemple à la maison veut regarder à quelle heure vous arrivez, etc. Quand est-ce que vous serez rentré ? Ça peut être super pratique de visualiser ça sur le portable. Voilà, on a maintenant des détails supplémentaires sur les superchargeurs, notamment les informations relatives aux heures d'affluence. Donc on va le faire après. Des notifications maintenant pourront arriver sur l'application de votre téléphone portable en cas par exemple de portière laissée ouverte de façon involontaire dans votre véhicule. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Bon, et puis une nouvelle langue, le Zveiki. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-le-moi en commentaire. Ça peut être utile. Application énergie. Alors c'est là où c'est vraiment le top. Donc on a maintenant plein d'informations supplémentaires. On va essayer de visualiser ça ensemble. Sur notre consommation énergétique, sur la consommation du véhicule. Désormais on peut surveiller la quantité d'énergie utilisée pendant la conduite et en stationnement. Voir l'énergie consommée par différents composants du véhicule. Ça c'est intéressant aussi pour pouvoir modifier sa conduite, modifier l'utilisation de la clim, etc. Et faire des économies d'énergie. Visualiser la comparaison entre l'énergie consommée et l'estimation préalable pour votre trajet. Ainsi que la jauge de la batterie. Ça c'est super utile aussi. Recevoir des suggestions personnalisées pour consommer l'énergie de façon plus efficiente. Tiens, tiens. On va voir ça. Et on va regarder peut-être déjà au niveau des superchargeurs. Ce que ça nous donne. Puisque l'application doit nous donner des informations supplémentaires liées à l'affluence. Tiens, on va prendre celui-ci. Voilà. Par exemple, le superchargeur de Marne-la-Vallée. Voilà. Donc, 8 bornes disponibles. Une borne en panne. Et les horaires, effectivement, d'affluence. Donc ça, c'est pas mal. On voit qu'à l'heure actuelle, on est à l'affluence. On est en dessous de l'affluence moyenne, si je comprends bien ce que ça veut dire. Puisqu'en fait, le petit picto noir semble ne pas aller en haut de la crête. Donc, on serait en dessous de la fréquentation habituelle. Voilà. Bon, c'est super, ça. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, nous allons rechercher ensemble la nouvelle application Énergie. Voilà. Donc, on est donc sur 0% consommé, évidemment, puisque je suis à l'arrêt. J'ai donc planifié, vous le voyez ici, une navigation vers le superchargeur de Marne-la-Vallée. Donc, il projette que j'arriverai avec 48,4% de batterie à destination. Il me l'indique ici. Et en suivant cette courbe-là. Bon, bien évidemment, pour le moment, en termes de consommation, rien ne s'affiche ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aura le distinguo entre ce que nous consommons au niveau de la conduite, donc pour rouler, pour avancer, la consommation au niveau de la climatisation, la consommation pour le préconditionnement de la batterie, pour aussi lier au gain d'altitude, enfin, à l'altitude, donc voilà, et à tout le reste. Tout le reste, j'imagine, l'éclairage, le système, enfin, l'écran, etc. Ok, très bien, donc ça, ce sont les informations, donc, en conduite. Mais vous avez également les informations en stationnement. Ah, bah si, voilà. Donc, pour l'instant, en stationnement, c'est le temps d'écran qui consomme 0,2% de l'énergie consommée pour l'instant. Donc, 0,5% ont été consommées, donc, depuis deux heures. Et, voilà, c'est pas très significatif, mais du coup, c'est vachement bien, parce qu'on va pouvoir voir le temps d'écran, ce que ça nous prend comme consommation, le préconditionnement, l'anti-surchauffe habitacle, le mode sentinelle, l'application mobile, tiens, la veille de la sortie auto. Veille de la sortie auto, c'est quoi, ça ? Ok. Oui, d'accord, c'est quand, effectivement, quand on sort du véhicule et que lui-même, que lui-même, en fait, verrouille ensuite le véhicule, j'imagine que c'est ça. Dites-moi en commentaire. J'ai peut-être pas trop compris, là. Et, la veille du véhicule, effectivement, donc, 0,3%. Voilà, donc, sur les 0,5% consommés sont essentiellement dus à la veille du véhicule. Voilà, et autant d'écran, autant d'écran, pardon, 0,2%. Ça, c'est depuis le dernier trajet. Ok. Donc, si je change ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai depuis la recharge. Là, par contre, comme l'appli n'était pas en place, je ne suis pas sûr que... Voilà, ça, ce n'est pas optimum puisqu'on n'a pas fait de recharge depuis cette mise à jour, quoi. Depuis la mise à jour, pardon, j'ai parlé d'appli, mais on parle bien de mise à jour. Et, au niveau conso, ça, c'est l'écran que nous avions déjà précédemment et que vous connaissez. Alors, regardons, justement, ce que ça donne. Alors, sur un tout petit trajet, voilà, cet écran Énergie, cette nouvelle application Énergie. Eh bien, par rapport au trajet que j'avais planifié, donc c'était un tout petit trajet de quelques kilomètres, on a consommé, donc, 0,7% de batterie, c'est-à-dire 0,2% de moins par rapport à l'estimation pour le trajet. Et, donc, nous sommes arrivés avec 53,8%. On a consommé, donc, le détail, 0,4% de batterie pour la conduite, ça paraît logique. 0,1% pour la climatisation. Et puis, 0,1% pour tout le reste, voilà. Bon, c'est pas significatif, là, sur un tout petit trajet comme ça, mais ça peut, ça vous montre comment ça fonctionne et quelles seront les informations que nous aurons. Et je trouve ça très intéressant. Et notamment, cette petite partie-là, on verra, il y aura peut-être d'autres messages, mais là, par exemple, il me dit, les accélérations agressives vous ont coûté davantage d'énergie. Utilisez le mode confort pour améliorer l'efficacité. Alors, j'avoue que moi, je ne suis jamais en mode confort. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous utilisez ce mode avec vos voitures, vos modèles 3 ou vos modèles Y. Mais, en tout cas, il paraît que j'ai fait des accélérations agressives. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas fait d'accélération agressive. Je m'en souviens plus, en tout cas. Bon. Ben voilà, je voulais vous montrer cet écran. Alors, petit tour sur la nouvelle version de l'application sur Android. Eh bien, oui, on voit effectivement que nous pouvons contrôler le média en cours de diffusion dans le véhicule. Donc là, je vois, alors je vous dis ce que je vois, In the Evening de Lou Rawls. C'est bien le titre qui est en train d'être diffusé en ce moment dans la voiture, sur TSF Jazz. Pour pas faire de pub. Donc, bon, on va pas le laisser longtemps, mais je vais mettre un peu un fond musical. Vous l'entendez. On va voir ce que ça fait si, effectivement, je coupe le son ici. Bah, ça, ça marche pas. Ah si, là, je peux augmenter le son. Bon, ok. Par contre, pour l'arrêter, est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Voilà, ok. Ça fonctionne. Et puis, je peux changer. Alors, quand j'appuie là, que sur... Quand je clique là, sur le changement de titre, qu'est-ce que ça fait dans la voiture ? Ah, je change là de station radio. Tout simplement. Ok. Je vais essayer de me mettre en mode drive et de planifier un trajet. Voilà. Je planifie un trajet. Bon, voilà. Et je me mets en mode drive. Bon, ça, c'est le siège que vous entendez. Hop. Je me mets en mode drive et on va voir, effectivement, voilà, ça a changé. Donc, je vois la navigation ici. Super chargeur de marne de la Vallée France. Ok. Arrivée 17h58. Ok. On peut cliquer dessus et voir exactement où on en est sur le trajet à partir de l'application mobile. Ça, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Vous avez même accès, donc, aux stations de recharge les plus proches. Ce qui fait que vous pouvez, j'imagine... Eh oui. Envoyer au véhicule. Voilà, on a fait le tour des principales innovations apportées par cette nouvelle mise à jour. Je vais vous laisser maintenant. Abonnez-vous. Je vais préparer d'autres vidéos, même si en ce moment, c'est un petit peu plus difficile pour moi au niveau planning. Mais d'autres vidéos vont sortir, notamment le bilan après six mois d'utilisation de la Tesla Model 3. Et puis, je vais faire une vidéo sur notre solution de recharge à domicile. Et bah voilà, dites-moi en commentaire si cette mise à jour est arrivée aussi chez vous. Si vous avez la chance d'avoir une Model 3 ou un Model Y d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà testé, justement, l'amélioration de l'autopilote ? Petite parenthèse également. Avez-vous des premiers retours sur le Tesla Vision de votre côté ? Moi, pour l'instant, j'en ai assez peu. J'ai eu quelques freinages fantômes quand même un peu bizarroïdes. Mais j'attends de voir encore pour me faire une idée plus précise et définitive. Bien qu'avec Tesla, rien ne soit jamais définitif. Puisque tout s'améliore généralement régulièrement. Voilà, écoutez, merci encore. A très bientôt sur Famille électrique. Au revoir ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada